Maintenant, il faut que tout passe pour le numérique. Et on a le seul problème, c'est qu'une majorité de gens n'ont pas les moyens financiers sur les ordinateurs, etc. Et on a beaucoup de personnes l'acheter. L'application à menu ne donne pas les mêmes choses sur Smartphone que sur ordinateur. Tu as plus de possibilités sur ordinateur. Mais eux, ils ne veulent limite pas y toucher à l'ordinateur. En étant constamment sur le terrain, on se rend bien compte, on est déjà submergé. Enfin, nous, France Service, alors qu'on n'est pas forcément toujours connu, on a déjà plein de demandes. Qu'au Moyen-Âge, il y avait l'exclusion de la lecture, à l'heure actuelle, on est un peu dans cette situation. Alors, deux solutions, soit on l'accepte, soit on essaye d'oeuvrer pour justement faire en sorte que tout le monde ait les mêmes chances. C'est-à-dire une égalité face au numérique. Pour faire face aux défis que nous imposent les transitions numériques, les territoires ont besoin de s'outiller. C'est pourquoi nous proposons un dispositif qui permet aux territoires de co-construire des feuilles de route sur l'inclusion numérique. Ubicoop, c'est le centre de ressources des acteurs de l'inclusion numérique en Nouvelle-Aquitaine. En fait, on a créé la coopérative en 2019, justement, pour appuyer à la fois la structuration, mais aussi le développement de l'écosystème de l'inclusion numérique. Et tout ça dans le but d'accompagner les territoires, justement, à réduire la fracture ou les inégalités numériques. Pays et quartiers de Nouvelle-Aquitaine est un centre de ressources sur le développement territorial. Il accompagne depuis plus de 20 ans des territoires urbains comme ruraux dans la conduite de leurs projets. Ubicoop et Pays et quartiers de Nouvelle-Aquitaine, c'est l'alliance de l'inclusion numérique et du développement territorial. L'idée derrière ce partenariat, c'est d'accompagner les collectivités pour mieux prendre en compte les enjeux de l'inclusion numérique et les mettre au service de leurs enjeux territoriaux. Et c'est très important pour nous que les forces vives d'un territoire se réunissent et co-construisent une feuille de route, fixent un cap, une ambition et mettent des moyens ensemble pour essayer de répondre aux enjeux de l'inclusion numérique dans les territoires. Nous avons donc accompagné d'une part la communauté d'agglomération du Grand Périgueux, qui est un territoire de près de 150 000 habitants, basé autour d'une ville-centre, d'une première couronne urbaine qui regroupe notamment deux quartiers politiques de la ville et d'une zone très rurale. D'autre part, nous avons sélectionné la communauté de communes de Drone-et-Belle, qui est un territoire à caractère rural de plus de 11 000 habitants. Toutes les deux sont situées en Dordogne, en Nouvelle-Aquitaine. Tout est parti d'un constat. Le constat, c'est la fracture numérique, que ce soit dans le rural ou dans l'urbain. Une partie de la population est exclue du fait de ne pas maîtriser les outils numériques. Et en particulier le fait qu'à l'heure actuelle, il y a dématérialisation de tous les actes administratifs. On ne peut pas rester comme ça, donc la collectivité a décidé de s'engager sur l'aide au numérique pour rompre cette fracture numérique. Donc les objectifs de la communauté de communes de Drone-et-Belle ? Avant de commencer, quelques conditions sont nécessaires pour que la démarche se déroule au mieux. C'est d'abord d'avoir un groupe projet qui suit la démarche au fil de l'eau, avec un portage politique sain et ambitieux et un portage technique robuste, qui va être capable d'être le relais opérationnel du projet. D'autres partenaires peuvent également être associés, comme des élus, des agents techniques, des opérateurs de services publics, des médiateurs numériques, voire même des citoyens. Une phase de sensibilisation est ensuite importante à réaliser, pour mieux comprendre les enjeux, les concepts, les ressources ou encore les chiffres clés de l'inclusion numérique. Pour ce faire, un atelier de présentation suffit, en présence du groupe projet, pour aider à cadrer le sujet et clarifier les objectifs de la collectivité. Ensuite, on passe à une phase d'ateliers collectifs qui sont organisés à peu près à deux mois d'intervalle l'un de l'autre, où sont associés, d'une part, le groupe projet, et d'autre part, une pluralité d'acteurs du territoire qui œuvrent de près ou de loin en faveur de l'inclusion numérique. Lors de la première journée, les participants identifient les enjeux clés du territoire en matière d'inclusion numérique. On se base sur les constats qu'ils identifient au quotidien, mais aussi sur leurs idées reçues. On croise ensuite ces réflexions avec un diagnostic territorial, qui peut être réalisé par un prestataire externe, et qui permet de repérer les zones de fragilité numérique, les groupes d'individus les plus impactés, ou encore l'offre présente sur le territoire. La confrontation entre les retours des participants et les observations issues du diagnostic permettent à la fin d'identifier les grands enjeux du territoire, c'est-à-dire les grandes problématiques sur lesquelles la collectivité devra agir. Lors de la seconde journée, on réunit les acteurs locaux pour réfléchir ensemble à des solutions concrètes en réponse aux enjeux identifiés précédemment. C'est ce qu'on va appeler les chantiers-clés. On identifie aussi sur une cartographie les acteurs et les ressources existantes qui vont contribuer à la mise en place opérationnelle de ce chantier. C'est ce qu'on appelle l'écosystème local de ressources. Je pense à des choses, pour une formation jeunesse, un conseil numérique, un Fab Lab. Je passe sur un... Sur une horizontalité de la transmission des savoirs, en fait. Moi, j'explique ce que c'est l'ordinateur, et tout de suite après, on m'enchaîne sur comment créer un quant à Mélis, et nous, on vient... C'est ça, la procuration. Ça nous a permis, en fait, de définir des enjeux qui sont communs. Nous, on avait pensé à travailler sur certains enjeux. Et puis, au regard des échanges qui se sont faits pendant ces deux journées, on a priorisé des actions, et ça nous a permis aussi d'être au plus près, en fait, des habitants, puisqu'on avait beaucoup d'acteurs qui oeuvrent vraiment en face à face avec les habitants du territoire. Deuxième chantier-clé qui est ressorti, c'est une caravane multiservices, avec évidemment du numérique, mais avec l'importance de conserver le lien social. Alors, du coup, avec mon groupe, on a travaillé sur l'enjeu 1, comment renforcer l'attractivité du territoire grâce au numérique ? Les séances collectives, à mon sens, ont été positives. Elles ont permis aux acteurs du terrain de se rencontrer, de faire connaissance, et ainsi de montrer que, véritablement, il y avait un réseau d'acteurs à mobiliser sur notre territoire. C'est des journées comme ça qui donnent envie de réimpulser dans notre travail, de voir qu'on a des collègues qui font quasiment la même chose, où on ne propose pas forcément la même chose, mais où on peut travailler ensemble, en fait. On va dire qu'on a des personnes qui décident de la politique du Grand Périgueux, et on a également des acteurs du terrain. Et le fait d'avoir le lien entre les deux, c'est très intéressant, ça permet de croiser les points de vue, de croiser les vécus de chacun. Et ça, pour moi, c'est fondamental pour faire des actions qui ont du sens. Ensuite, lors d'une troisième journée, nous avons convié les collectivités accompagnées à se rendre sur un autre territoire, pour prendre du recul et s'inspirer de ce qui se fait ailleurs. Nous sommes donc allés en Sud-Charentes, un territoire qui est moteur sur le sujet de l'inclusion numérique depuis plusieurs années, à la rencontre des élus des communautés de communes de Lavalette-Tudronne et des 4B, ainsi que de l'équipe de l'espace numérique Sud-Charentes. Je veux dire, à un moment donné, tu te dis, je vais à Bordeaux, je vais à Mont-Bordeaux. Mais du coup, il fallait qu'on puisse proposer un plus. Au-delà de l'aspect pédagogique, il y a aussi la possibilité d'hébergement, la restauration avec le collège. Je trouve que ce qui est intéressant, c'est aussi le lien que vous arrivez à faire avec tous les acteurs pour rendre une offre qui est cohérente et possible. Les collectivités ont ainsi pu visiter les lieux et dispositifs d'inclusion numérique de ce territoire, leur permettant de voir comment certaines actions présentes dans leurs feuilles de route ont pu concrètement être mises en place là-bas. Nous avons ainsi pu voir par exemple comment déployer un bus numérique dans un territoire rural, ou encore comment créer un tiers-lieu autour du numérique, au cœur d'un centre-bourg. Pour que vous ayez un peu une vision des choses, c'est le modèle économique de l'association de l'espace numérique. Aujourd'hui, comment on fait financièrement pour faire tout ce que vous êtes en train de voir ? Les élus et acteurs locaux des collectivités ont pu également échanger sur leurs stratégies respectives et sur les ambitions politiques qu'ils portaient chacun derrière leurs feuilles de route. Ça nous a confortés sur ce que l'on avait pensé ici sur le territoire de René-Bel, c'est-à-dire de travailler main dans la main avec les associations et avec des acteurs qui oeuvrent déjà en termes d'inclusion numérique. Il faut se servir des forces vives du territoire et il faut éviter de recréer à chaque fois d'autres ressources alors qu'elles existent sur notre territoire. Je pense que ces deux collectivités ont eu raison de se tourner vers leur territoire voisin pour pouvoir s'inspirer de ce que nous, on a pu y faire. Même si la recette appliquée ici au Sud-Charente n'est peut-être pas la même à appliquer sur un autre territoire, en tout cas, c'est toujours bénéfique et très inspirant d'aller voir son voisin. Fort du chemin parcouru, vient le temps de la formalisation de la feuille de route. Élus et techniciens vont alors travailler ensemble, en interne, sur le contenu du document stratégique. Ils définissent des axes prioritaires, ils formulent les défis à relever et les actions sur lesquelles le territoire va s'engager. C'est une période où le dialogue va être plus intense avec les autres services et les élus de la collectivité. L'objectif va être de rendre la feuille de route plus transversale et qu'elle soit adoptée par tous. Je vous demande de voter qui est contre, qui s'abstient. Merci. Donc, la feuille de route est validée. Il n'y a plus qu'à travailler. Voilà. En parallèle du travail de rédaction de la feuille de route, la dernière étape de notre méthodologie consiste à construire ce que l'on a appelé des fiches actions, afin de rendre la feuille de route opérationnelle. Pour cela, on a mobilisé en atelier les personnes identifiées comme ressources pour mettre en œuvre les chantiers inscrits dans les feuilles de route. On leur a proposé de se mettre en action et d'imaginer comment ils mettraient concrètement en place le chantier sur le terrain. Ils ont établi, par exemple, un calendrier d'action, ils ont identifié les moyens humains, matériels et budgétaires nécessaires et ils ont réfléchi à un modèle de gouvernance. Nos feuilles de route sont maintenant écrites. Il nous reste la mise en œuvre. L'expérience était riche d'échanges, de rencontres avec les différents acteurs du territoire, mais aussi grâce au soutien et au professionnalisme de Ubik et PQNA. Nous avons finalement permis aux collectivités de mieux comprendre les enjeux de l'inclusion numérique et de prendre conscience des problématiques existantes sur leur territoire. Elles se sont rendues compte des leviers et des ressources déjà existantes pour agir sur ce sujet complexe et ainsi avancer plus efficacement dans la mise en œuvre de leurs actions. La méthodologie se veut justement malléable. Elle doit prendre en compte les spécificités locales et doit pouvoir s'adapter à des territoires aux typologies très différentes. Un guide est justement disponible et ouvert à toute collectivité ou structure qui souhaite construire une stratégie d'inclusion numérique sur son territoire. On y explique les différentes étapes de notre méthode, on met à disposition tous les supports d'animation et on partage un certain nombre d'expériences. Moi, personnellement, j'ai beaucoup appris parce que cette méthodologie de travail, je veux dire, maintenant, on le fait dans d'autres territoires, grand péril de 2014 et tout ça. Je n'avais pas l'habitude de cette organisation de travail, on met des fiches, on met des trucs qui tombent et tout. Et en fait, c'était bien parce que tous ces ateliers ont permis, nous, de se découvrir et même d'aller avec des choses auxquelles je n'aurais pas pensé. Donc, en fait, c'était productif. Et en tout cas, vous nous avez donné la voix et maintenant, il ne manque plus que la volonté politique et je pense qu'on va y arriver.